Bonjour, je vous présente le LG L7. Il s'agit d'un smartphone LG sur Android, un smartphone avec un écran assez grand de 4,3 pouces, avec une résolution de 480x800, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est équipé de la technologie Gorilla Glass, donc il vous évitera de le rayer avec des clés ou d'autres objets qui pourraient habituellement rayer l'écran, là il n'y aura pas de soucis. On retrouve ensuite un appareil photo de 5MP à l'arrière avec un flash LED. On a un dos en plastique un peu rayé comme ça, je ne sais pas trop si on verra à la caméra, ce n'est pas évident de montrer, mais on a un dos un peu rayé comme ça. De toute façon, je ferai des photos pour mieux montrer ça. Ensuite, on a le bouton power qui se situe là-haut, là on a la sortie audio, ici on a le réglage du son, il y a un bouton assez discret. En dessous, on a le port micro USB, et sur le côté, on n'a rien, donc c'est relativement basique, comme on le voit, il démarre ici. En façade, on a une caméra, mais aussi les 3 boutons classiques, donc retour, home, qui est un accueil, qui est un bouton physique, et le bouton menu. Voilà, voilà, donc là il est en train de démarrer. Donc il est sous Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich, avec la surcouche de LG. Il a un processeur 1 GHz avec 512 MHz. Et bien sûr, il est équipé du Wi-Fi, GPS, Bluetooth, etc. Il a une batterie de 1700 mAh, donc ce qui devrait lui procurer une assez bonne autonomie. D'ailleurs, je l'ai testé, l'autonomie est vraiment l'un des points forts du smartphone. C'est vraiment pas mal au niveau autonomie, vous aurez du mal à vider la batterie au bout d'une journée, mais vraiment même en usage un peu intensif. Et en usage moyen, vous pourrez tenir deux jours à peu près. Donc ça, c'est vraiment le point fort du smartphone. Voilà, donc ça c'est l'écran d'accueil quand on a le smartphone. Voilà, ici, donc ça finit de charger. Donc évidemment, vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil, comme vous le feriez sur n'importe quel Android. Voilà, donc là par exemple, j'ai mis un widget qui n'était pas là de base. Donc j'ai mis ces Beautiful Widgets. Voilà, donc là on a le définement sur les autres. Voilà, là ça n'avait pas fini de charger. Il met un peu de temps à charger, bien sûr, s'il ne fait pas partie des smartphones les plus rapides du marché, évidemment. Voilà, donc là, on passe d'un widget à l'ordre. Alors là, c'est quand même pas très fluide parce qu'il finit de charger de recevoir des notifications. Voilà, mais en principe, c'est quand même un peu plus fluide. Voilà, il a l'air d'avoir fini de scanner les fichiers multimédia, etc. Voilà, là il est encore en train de... Non, il n'a pas terminé. Il est encore en train de balayer la mémoire interne. Il scanne en fait tous les fichiers multimédia. Donc ça prend un peu de temps. Voilà, c'est terminé. Donc comme je le disais, on est sur l'Android 4. Donc vous avez toutes les fonctionnalités proposées par Android 4. On a par LG, donc, des rajouts de raccourcis ici sur la homescrim qu'on peut modifier. Ça, c'est bien. Sur certains smartphones, on ne peut pas forcément. Ici, vous pourrez modifier les raccourcis que vous voulez voir s'afficher. Voilà, il suffit de faire un retour. Et donc là, on a tous ces raccourcis. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, pour revenir à l'interface principale. Voilà, donc là, c'est déjà plus fluide, comme on le voit. On peut d'ailleurs boucler. On peut arriver de l'autre côté et faire tout un tour. L'ajout de widget et la personnalisation se fait via un écran modifié par LG. Donc, en l'occurrence, on choisit sur quel écran d'accueil on veut ajouter quelque chose. Et donc, il suffit ensuite de glisser ces raccourcis, comme ça, de glisser des widgets. Et ensuite, on peut modifier les fonds d'écran, voilà, pour mettre ce qu'on veut. Voilà, je prends n'importe quoi, voilà. Voilà. Voilà, donc comme on le voit, c'est pas ultra rapide, mais bon, ça marche bien quand même. C'est plutôt pas mal pour un petit produit à 1 GHz, donc c'est un processeur monocore à 1 GHz sur Android 4 quand même. C'est plutôt fluide. On a eu un petit ralentissement au niveau du lancement des applications, mais c'est vraiment la première fois que vous le lancez, puisqu'après, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc là encore, on peut défiler dans les applications. On boucle, en fait, dans les applications. Ensuite, on a toutes les applications téléchargées. Donc ça, c'est toutes celles qu'on a rajoutées. Et puis, enfin, on a les widgets. Donc là, c'est si on veut ajouter un widget autrement que comme on l'a fait tout à l'heure, on peut aussi le faire de cette façon, voilà. Alors, que dire de ce LG ? Donc on va tester un petit peu l'appareil photo. Donc on n'a pas de bouton physique, donc il faut lancer le raccourci appareil photo. Mais évidemment, vous pouvez tout à fait le mettre dans le dock, comme ça a été fait ici, et donc lancer le raccourci quand même assez rapidement. Comme on le voit, il ne se lance pas très rapidement, l'appareil photo, l'application en elle-même. Elle est un petit peu lente, ce n'est pas très très optimisé. Et ensuite, on ne peut pas prendre de nombreuses photos d'affilée. Ça enchaîne quand même plutôt rapidement, plus vite qu'avant, mais ce n'est bien sûr pas le modèle le plus rapide. Parce que ce n'est pas non plus le modèle le plus évolué, le plus cher, évidemment. On en est loin, on en reparlera, mais... Voilà, une photo avec le flash. Voilà, on va voir si c'est bien dosé. Voilà, on déplore un petit manque de réactivité quand même, là. Voilà, un petit peu de temps quand même pour ouvrir les photos. Voilà, donc là, comme on le voit, c'était la photo prise avec flash. Non, c'est celle-là, voilà. Prise avec flash. Et bon, c'est un peu surexposé ici, parce qu'en fait, la boîte reflète. Voilà, c'est du plastique brillant. Et du coup, la boîte reflète, donc c'est évident, c'est difficile de ne pas surexposer, en fait, pour le smartphone avec son flash LED. Mais bon, globalement, ça va, il n'a pas trop trop surexposé. Alors, bien sûr, je mettrai d'autres photos, parce que ce n'est pas évident, là, de juger sur une seule photo. Alors, on va regarder ce que LG propose en termes de modification d'image. On peut donc faire tourner l'image, la renier, par exemple, voilà, de cette façon. Voilà, comme on le voit, ça ne marche pas trop mal. Donc, voilà, toutes les options classiques, renier, la mettre en diaporama, configurer l'image pour la mettre en fond d'écran, l'envoyer, évidemment. Donc, on peut tout à fait la partager sur les réseaux sociaux. Voilà. On va retourner dans la galerie pour voir un petit peu l'interface de la galerie. Alors, voilà, donc, les photos. Donc, là, l'interface, ça a été légèrement revu par LG. Pour le fichage des photos. Donc, voilà ce qu'on a. Ça défile plutôt vite. Avec l'effet de base d'Android 4. Pour le défilement, quand on arrive en bout de liste. Voilà, donc, ce n'est pas trop mal. Rien de particulier à dire. Donc, au niveau de l'application SMS, l'interface n'a pas spécialement été revue. Donc, ça n'a pas spécialement d'intérêt d'en parler là. Au niveau d'Internet, alors là, ça a un peu de temps à charger. Pourtant, en Wi-Fi, ça devrait fonctionner assez bien. Voilà, donc, c'est un petit peu lent. Évidemment, on n'est pas sur un terminal très, très rapide. Quand on est habitué au dual-core, voire même au quad-core, c'est vrai que c'est un petit peu lent. Alors là, j'avais installé le clavier SwiftK, tout simplement, parce qu'il fait partie de mes applications achetées. Donc, du coup, voilà, je le remets sur chaque smartphone. Mais, évidemment, vous avez un clavier un peu personnalisé par LG à la base, sans le changer, quand vous récupérez le smartphone. Et il n'est pas exceptionnel, mais bon, il est vraiment dans la moyenne. Il est assez proche, en fait, du clavier proposé par Android par défaut. Donc, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de celui-ci, donc je l'ai remplacé. Mais, vraiment, ce n'est pas du tout une nécessité. Il y a des claviers qui sont beaucoup plus mal faits que celui de LG, bien sûr. Voilà, donc là, on va faire un petit surf sur Internet pour voir un peu ce que vaut le smartphone dans ses conditions. Ça met un petit peu de temps à charger. Voilà, comme on le voit, ça met pas mal de temps à charger. Ce n'est pas très, très rapide. D'ailleurs, c'est un peu le sentiment général qui se dégage de ce smartphone, c'est qu'il sait faire beaucoup de choses. Voilà, c'est un Android 4, il a un écran quand même assez grand, même s'il y a peu de pixels, donc la densité est assez faible. Mais, il sait faire pas mal de choses. Par contre, voilà, ça reste quand même assez lent. On est sur du 500 mégas de RAM, on est sur du processeur monocore 1 GHz, donc ce n'est pas ultra rapide. C'est un peu un sentiment qui se dégage globalement de ce smartphone. Par contre, bon, pour le prix, donc il est proposé à 319 euros, prix maximal conseillé par le constructeur. Donc c'est vrai que c'est, dans tous les cas, c'est quand même pas très cher face à ses concurrents. Le Galaxy S2, qui date d'il y a maintenant plus d'un an, est encore à plus de 400 euros. Et celui-ci est à 320 conseillers, on le trouve déjà à moins de 300. Donc c'est vrai que, forcément, il ne peut pas être aussi performant que ses concurrents. Mais c'est vrai qu'en 2012, mi-2012, on est quand même habitué à des smartphones plus rapides que ce LG L7. Après, ça correspondra forcément à un certain public, les gens qui n'utilisent pas de manière intensive leur smartphone, qui veulent une bonne autonomie, sans forcément nécessiter une puissance, le maximum de puissance. Voilà, donc là, on est sur une page assez lourde, on voit que finalement, on arrive à surfer, on arrive à lire. On peut regarder les photos. On va regarder si la petite animation de lancement de la photo fonctionne bien. Voilà, bon, là, c'est un peu galère, du coup, parce qu'on n'a pas la photo en plein écran. On va fermer. Bon, voilà, on a quand même le sentiment que tout ça n'est pas très optimisé, en fait. Que l'appareil fonctionne, mais globalement, on aurait pu faire mieux. Malgré le processeur à gigahertz, on aurait quand même pu faire un peu mieux. Mais bon, globalement, il fait le boulot, puisque comme vous le voyez, là, je clique sur une vidéo YouTube. Je n'ai pas cliqué deux fois ou trois fois, j'ai cliqué une fois. Elle s'est ouverte, on a accès aux commentaires, un petit peu tout. Et la vidéo se lance. Donc là, c'est une vidéo en Full HD. Elle se lance, sans souci, en plein écran. Donc là, on retourne sur le site, qui se recharge, du coup, par manque de RAM, en fait. Normalement, ça reste dans la RAM, tout ce qui avait chargé. Mais là, ça se recharge un peu, puisque, voilà, on est un peu à court de RAM. Donc, bon, voilà, c'est un smartphone qui fait ce qu'on lui demande, mais de manière un peu lente. Voilà, donc c'est à retenir. Mais je pense que c'est une bonne référence pour les personnes qui souhaiteraient, en fait, un smartphone à grand écran, donc 4,3 pouces, même si on fait plus grand, mais sur ce segment de gamme, quand même un écran relativement grand, pour pas très cher. Donc, pour moins de 300 euros en neuf, sous Android 4, vous n'avez pas beaucoup de smartphones qui vont tenir deux jours en autonomie, en utilisation normale. et qui vont avoir un écran aussi grand. Voilà, donc après, il n'est pas très réactif. Ce n'est pas vraiment son point fort. Ce n'est même pas du tout son point fort. Ce n'est même son point faible. Mais il fonctionne quand même relativement bien. Il fait ce qu'on lui demande. Et donc, à ce titre, c'est quand même, je pense, un appareil qui vaut qu'on s'y intéresse. Je pense que pour toutes les personnes concernées, donc qui veulent un grand écran, je pense que c'est une bonne référence. Voilà, donc c'était le test du LG L7. Donc, je publierai un test rédigé avec des exemples de photos prises par l'appareil photo de 5 mégapixels. Donc, je rédigerai un test un peu plus tard. Donc, du coup, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter mon site qui est présent dans la description. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce test. Et à bientôt pour d'autres tests, d'autres previews, d'autres comparatifs, etc. Donc, c'est un peu plus tard.